... Les chebabs somaliens avaient prévenu qu'ils ne se laisseraient pas vaincre et qu'ils s'attaqueraient au symbole de l'Etat. Ils ont mis à exécution leur menace en attaquant deux ministres somaliens. Pris dans une enluscade, les membres du gouvernement ont été visés à seulement 60 km de la capitale Mogadiscio. Il s'agit du ministre de l'Intérieur Abdi Karim Hussein Ghouled et du ministre de la Défense Abdi Hakim Fighi. Si les représentants de l'Etat n'ont pas été blessés, 31 personnes chargées de la sécurité ont perdu la vie. La route de Marca est un défi. Nous nous engageons à assurer la sécurité le long de cette route qui sera améliorée jusqu'à un point où l'on peut confortablement voyager sans escorte de sécurité. Al-Shabaab est maintenant affaiblie et n'a aucun espoir de regroupement. Ces derniers mois, les Shabaab, qui occupaient jusqu'à l'année dernière une très grande partie du territoire, ont perdu de nombreuses batailles. Les forces de sécurité somaliennes et les troupes de l'Union africaine poursuivent la reconquête du territoire. Mais les combattants Shabaab ont décidé de continuer leur guerre contre les autorités et les institutions encore fragiles de l'Etat. La guérilla et les attaques suicides sont désormais leur seule arme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio